Allez, il y a un petit monde avec un bonheur ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Deux heures de show avec Marina Kay se termine et le public en demande encore. Un succès de plus pour l'équipe de la salle de l'acclameur après cinq ans d'existence. À huit heures, on a le prestataire Concept qui nous apporte le son, la lumière qu'on va installer. À 9h30, la prod arrive et on commence à monter la production. Très tôt, le matin même, une trentaine de techniciens s'activent sur la grande scène. Ils ont 12 heures pour tout installer. Vince, on prend les prâteaux sur les montures scène, s'il te plaît, par la face. À chaque fois, c'est le même rituel. Il faut tout monter, puis démonter. Les spectacles s'enchaînent. On utilise du matériel de la salle parce que la salle est bien équipée. Il y a des ponts, il y a des moteurs, etc. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les salles. Et puis ensuite, on fait venir du matériel de son, de lumière local, prestataire local. Et plus le camion de tournée, le semi de tournée qui suit toute la tournée. En configuration spectacle, la salle peut accueillir jusqu'à 2300 personnes sur gradins et chaises qu'il faut installer à chaque fois. En pleine configuration, il y a 918 chaises. Là, on n'a pas mis les extérieurs, donc ça en fait 202 en moins. En 5 ans, la clameur de Niort a accueilli une centaine de spectacles. Et voilà, une artiste de plus pour cette année. Véronique Samson, Danny Boone, Bernard Lavillier. Si le gratin du showbiz est passé par là, la clameur sait aussi se transformer à la demande. En lieu d'exposition, pour des salons. En gymnase, pour des compétitions sportives. Ou plus surprenant encore, la salle abrite le plus grand mur d'escalade de France. Et attire tous les ans 20 000 grimpeurs. Le pari de la multifonction, on peut parler de multifonction, est donc réussi. L'équipement de ce type manquait clairement. Entre même La Rochelle, Poitiers, on n'avait pas vraiment de salle de spectacle dédiée dans le cadre de l'accueil du divertissement grand public. C'est la ville de Niort qui est propriétaire des lieux. Elle a confié la gestion de la salle à une société d'économies mixtes. Ils ont 9 salariés, très polyvalents. On gère vraiment toute la partie accueil, que ce soit sur l'accueil public, l'accueil bar. L'équipe hôtesse, ce soir, ils sont une dizaine. La clameur, un pari réussi pour le maire de Niort. Il veut d'ailleurs profiter de cette dynamique pour déménager ici, le parc des expositions. Aujourd'hui, la clameur a créé un pôle. On l'appelle terre de sport, cette zone, mais en réalité, on l'appelle surtout la clameur. On voit que la clameur s'est inscrite dans la géographie niortaise, parce que c'est un lieu de référence. C'est un lieu où tous les Niortais sont venus au moins une fois. Le public est au rendez-vous. Près de 100 000 personnes font le déplacement chaque année. C'est bien, c'est sympa, c'est bien. C'est proportionnel à la ville de Niort. Qu'est-ce que vous pensez de cette salle à Niort ? Elle est belle. C'est assez grand. Elle est superbe. Et les artistes semblent aussi y trouver leur compte. On a un show, je pense, qui colle vraiment à ce genre de salle, pour le coup. Et le son en face, apparemment, est vraiment bien. Donc, tout va bien se passer, je pense. Avec 750 000 euros de chiffre d'affaires, la clameur est une salle économiquement viable. Les tournées des artistes grand public n'ont donc pas fini de faire un crochet par Niort. Sous-titrage Société Radio-Canada